Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre du programme d'Histoire de Première. Nous sommes dans le thème 2, la France dans l'Europe des nationalités, et nous allons aborder le chapitre 3, la France et la construction de nouveaux états par la guerre et la diplomatie, 1848 à 1871. Alors, en introduction, on va rappeler que la seconde moitié du XIXe est marquée en Europe par l'aboutissement de deux processus d'unification majeure, donnant naissance à deux nouvelles nations, l'Allemagne et l'Italie. La construction de ces deux nouveaux états a constitué un enjeu majeur dans les relations internationales européennes. La France, sous l'impulsion de Napoléon III, a été un acteur majeur de ces constructions, par les actions diplomatiques ou par les guerres. Même s'il ne faut pas oublier que les acteurs les plus importants restent bien évidemment les acteurs italiens et allemands. Alors la problématique sera, comment la France est-elle positionnée dans les mouvements d'unification italien et allemand entre 1848 et 1871 ? Et pour répondre à cette problématique, nous ferons un plan en deux parties. Dans une première partie, nous verrons la marche vers l'unité italienne. Et puis dans la seconde partie, nous verrons la construction de l'unité allemande. Bon, écoutez, si vous êtes prêts, on peut y aller. Grand A, la marche vers l'unité italienne. Grand A, l'action ambiguë de la France dans la construction de la nation italienne. Alors, Louis-Napoléon Bonaparte a une relation particulière avec l'Italie. Il séjourne à Rome à partir de 1823, fréquente les milieux des Carbonari et participe aux insurrections de 1830. Alors le Carbonarisme, pour mémoire, c'est un mouvement politique libéral, secret, qui touche l'Italie au début du 19ème et qui va lutter contre la domination napoléonienne d'abord, puis contre la restauration monarchique ensuite. On voit donc bien que la construction italienne est pour le nouveau président français en 1848 une question majeure. A la veille des mouvements de 1848, l'Italie reste morcelée entre plusieurs états, royaume des deux Siciles, état de l'église, royaume de Piémont-Sardaigne, et le nord de la péninsule est sous l'influence de l'Autriche, notamment la Lombardie et la Vénétie. En 1848, pendant le printemps des peuples, l'unification italienne semble se réaliser sous l'impulsion du roi de Piémont-Sardaigne, Charles Albert de Savoie, après la révolte des régions sous le contrôle autrichien. Dans le même temps, une république italienne est fondée dans les états pontificaux du pape. L'armée piémontaise est battue par les Autrichiens à Custodza, puis à Novart en 1849, mais est enfin au mouvement de construction italienne. Et dans les états de l'église, les troupes françaises de la seconde république rétablissent l'autorité du pape en avril 1849 et battent les troupes républicaines italiennes. C'est la fin de la première guerre d'indépendance italienne. Grand B, l'unification autour du Piémont. Victor Emmanuel II devient roi de Piémont-Sardaigne en 1849, et il nomme le comte de Cavour, premier ministre en 1852. Et ces deux hommes sont à l'origine de l'unité italienne, qu'on a appelé le Risorgimento. Le Risorgimento est une expression désignant le mouvement national pour l'unité et l'indépendance de l'Italie. Cavour cherche à donner au royaume de Piémont-Sardaigne une place centrale dans les affaires européennes. Il fait participer son pays à la guerre de Crimée entre 1854 et 1856, aux côtés de la France et du Royaume-Uni. Cavour cherche aussi à placer la question de l'unification italienne au cœur des affaires françaises et européennes. Victime d'une tentative d'assassinat par Orsini, un patriote italien, en 1858, Napoléon III accélère les négociations avec Cavour. C'est l'entrevue de Plombière qui prévoit une alliance militaire et politique entre la France et le Royaume de Piémont-Sardaigne pour l'unification italienne contre l'Autriche. En 1859, les troupes piémontaises et des troupes françaises battent les troupes autrichiennes à Magenta puis à Solferino en juin 1859 et la Lombardie passe sous l'autorité du Piémont. L'Italie centrale se soulève et est progressivement rattachée au Piémont en mars 1860. En contrepartie de son engagement, la France reçoit le comté de Nice et la Savoie qui sont rattachés après un plébiscite. Le républicain Garibaldi, rallié au roi de Piémont-Sardaigne, se lance dans la conquête du royaume des deux Siciles en mai 1860 avec une armée de volontaires, les Chemises Rouges. C'est l'expédition des milles qui aboutit au rattachement de la Sicile et de Naples. Seule la Vénétie, Autrichienne et les États de l'Église, qui sont protégés par la France catholique, restent à l'écart de l'unification italienne. Et en janvier 1861, Victor Emmanuel II est proclamé roi d'Italie par la Chambre des députés fraîchement élu. Grand C, Rome, capitale de l'Italie. La fin du processus d'unification italienne se fait en deux temps. La Vénétie est rattachée au royaume d'Italie suite à la guerre entre l'Autriche et la Prusse. Quel rapport entre les deux ? Je vais vous expliquer. La Prusse cherche à obtenir la neutralité de la France et donc va lui proposer en échange la conquête de la Vénétie par les Italiens. Et cette conquête est effective en 1866. Par contre, les États de l'Église restent sous la protection de la France qui refuse leur rattachement à l'Italie. Et le républicain italien Garibaldi va en faire la meilleure expérience. En 1862, alors qu'il se prépare à la conquête des États de l'Église, Napoléon III fait pression sur Victor Emmanuel II dont les troupes vont combattre Garibaldi et Napoléon III obtient l'assurance de la protection des États de l'Église. Rome devient capitale de l'Italie en 1870 lorsque l'armée française doit quitter la capitale pour combattre les Prussiens. Et après la défaite de Napoléon III à Sedan et la fin du Second Empire, les troupes italiennes de Victor Emmanuel II entrent à Rome faisant de la ville la capitale du royaume d'Italie. Grand 2, la construction de l'unité allemande. Grand A, l'échec de l'unification libérale. En Allemagne, au XIXe siècle, la question de l'unité de la nation allemande est centrale. Si une union douanière est créée en 1833, qu'on appelle le Zollfehrine, la confédération germanique, issue du Congrès de Vienne, peine à préparer l'unification. En mars 1848, dans le cadre du Printemps des Peuples, est créé le Parlement de Francfort, qui est chargé de l'unification allemande. La question centrale est de savoir comment définir l'Allemagne avec deux concepts qui vont s'opposer. La Grande Allemagne, qui regroupe toutes les populations germanophones et notamment l'Autriche, et la Petite Allemagne, qui est un projet d'unification autour de la Prusse et donc sans l'Autriche. L'échec du Parlement de Francfort et le rétablissement de la confédération germanique en 1848 replacent finalement l'Autriche au cœur du projet. La Prusse consolide sa puissance autour de l'union douanière, le Zollfehrine, et prend progressivement la tête des mouvements intellectuels d'unification allemands, comme le Nationalfehrine, association regroupant plus de 25 000 membres. L'allégorie d'Allemagne, Germania, ou la célébration du poète allemand Friedrich von Schiller, donne l'occasion de mettre l'unification allemande au premier plan. Grand B est la Prusse moteur de l'unification par les guerres. Guillaume Ier devient roi de Prusse en 1861 et veut profiter de la prospérité économique de son royaume pour construire une armée moderne capable de réaliser l'unité allemande. Il nomme en 1862, Otto von Bismarck, chancelier de la Prusse. Bismarck veut mener l'unification allemande par tous les moyens et il a parfaitement conscience que seule la force et la guerre permettront à la Prusse de réaliser cette union. Ces deux hommes sont donc à l'origine de l'unification allemande par la guerre. En 1864, la question des duchés du Schleswig et du Holstein, territoire germanophone entre les mains du Danemark, aboutit à une guerre entre le Danemark et la Prusse qui est soutenue par l'Autriche. En 1865, la Prusse proclame le rattachement des deux duchés au détriment de l'Autriche qui devait obtenir le duché du Holstein. En 1866, la Prusse s'engage dans un conflit contre l'Autriche après avoir obtenu la neutralité de la France qui espère obtenir le Luxembourg et, on l'a vu, le rattachement de la Vénétie à l'Italie. La victoire de Sadova marque la puissance militaire prussienne qui écrase l'armée autrichienne. L'Autriche perd le contrôle du Holstein et son influence sur les états germaniques et sous l'impulsion de Bismarck, la confédération germanique est dissoute, remplacée en 1867 par la confédération d'Allemagne du Nord, dirigée par le roi de Prusse. Et pour ne pas heurter Napoléon III, les états du sud de l'Allemagne ne sont pas intégrés à cette confédération, même s'ils signent des accords économiques et militaires préparant l'unification. Grand C, la proclamation du Reich allemand. La guerre entre la France et la Prusse devient inévitable pour plusieurs raisons. Pour la France qui se rend compte de la montée en puissance prussienne et qui n'obtient pas le Luxembourg promis par Bismarck en 1866. Mais pour la Prusse aussi, qui veut s'appuyer sur un sentiment anti-français largement partagé par les peuples d'Allemagne. Mais pour obtenir le soutien de tous les états allemands, Bismarck doit faire passer la Prusse pour victime de la France. Et la succession au trône d'Espagne va provoquer une crise diplomatique qui va permettre le début de cette guerre. Napoléon III craint que la France ne soit encerclée par la famille Hohenzollern, dont fait partie Guillaume Ier, et fait donc pression sur le roi de Prusse afin qu'aucun membre de sa famille ne revendique le trône. Bismarck profite d'un malentendu et d'un imbroglio autour d'une entrevue refusée à l'ambassadeur de France par le roi de Prusse pour provoquer la colère de la population française et dont l'empereur qui proclame la guerre contre la Prusse le 19 juillet 1870. La guerre est déclarée et la Prusse est soutenue par tous les états allemands. L'armée française, mal préparée et mal équipée, est rapidement bousculée par les troupes prussiennes. Napoléon III est fait prisonnier à Sedan le 2 septembre 1870. La France est progressivement occupée par les troupes prussiennes. Et le 18 janvier 1871, le roi de Prusse, Guillaume Ier, est proclamé empereur de l'Allemagne dans la galerie des glaces du château de Versailles, ce qui est une humiliation suprême pour les Français. Le gouvernement provisoire français de la toute jeune Troisième République mène les négociations de paix qui aboutissent au traité de Francfort du 10 mai 1871. La France perd l'Alsace, une partie de la Lorraine, et doit payer une forte indemnité de guerre, 5 milliards de francs or. En conclusion, on peut dire qu'en 1871, l'Allemagne de Guillaume Ier et l'Italie de Victor Emmanuel II sont donc des réalités politiques, même si l'attachement national reste encore largement à construire. La France y a joué un rôle important, de manière volontaire ou non, en aidant de manière incomplète au Risorgimento italien et en servant d'éléments mobilisateurs pour achever l'unification allemande de Bismarck et Guillaume Ier. Le Second Empire de Napoléon III n'a pas survécu à ses rêves de grandeur internationale et ses ambiguïtés autour des questions nationales, laissant la jeune et très fragile Troisième République le soin de replacer la France dans le concert des nations européennes. Et voilà, nous en avons donc terminé pour ce deuxième thème autour de la Seconde République et du Second Empire que personnellement je trouve très intéressant. J'espère que j'aurai réussi à vous faire comprendre les enjeux de ces questions autour du thème 2, du Second Empire et de la Seconde République. Et puis bien, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501